Au fil de mes rencontres, au fil de l'approfondissement de mes connaissances, je développe une vraie colère par rapport à ce que les supermarchés pouvaient proposer aux gens comme nourriture, par rapport à ce que les cantines scolaires peuvent proposer aux enfants comme nourriture. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de cette émotion. Donc ça a été d'abord un engagement citoyen auprès d'associations, auprès de collectivités qui permettaient de mettre à disposition ou de rapprocher une alimentation saine et de qualité avec des publics qui n'ont pas forcément accès à ces réseaux-là ou qui n'ont pas forcément accès à cette information. J'ai eu envie de mettre à profit cette compétence de direction de projet, au profit de causes, de sujets, de projets qui faisaient sens pour moi. Mon initiative, c'est d'être créateur d'écosystèmes alimentaires durables. J'ai décidé de me faire confiance en me laissant croire que j'étais capable d'apporter de la valeur, de créer quelque chose en dehors des structures classiques, en me faisant confiance et en me disant que moi aussi j'ai quelque chose à dire, moi aussi j'ai quelque chose à apporter à notre société, à travers mon prisme, à travers mon parcours, à travers ce que je sais faire. Quand je me définis, je dis souvent que je suis ce trait d'union entre le monde de la ville et le monde de l'alimentation. L'idée, c'est de faire le lien entre le monde de l'aménagement urbain et celui de l'alimentation. Ça consiste à mettre en réseau des projets innovants qui vont du micro-maréchage urbain à la cantine de quartier. L'idée, c'est de créer des économies d'échelle ou des liens qui n'existent pas encore entre ces différentes initiatives. Faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à une alimentation de qualité. J'essaie aussi d'apporter mon côté très structuré, très organisé, très rigoureux. Je suis issue d'un monde où à l'issue d'une réunion, on définit un plan d'action, on définit un planning et puis on y va. Et parfois, je suis amenée à collaborer avec des chercheurs, avec des gens du milieu associatif qui ne sont pas tellement dans cette dynamique de faire. Donc du coup, c'est un ajustement permanent, un peu itératif, entre cette culture du faire et puis ce champ de la réflexion qui est tellement riche et qui gagne à être connu, en fait, qui gagne à être mis en œuvre. Je me suis découvert des qualités que je n'imaginais pas, en fait, et des compétences que je ne m'imaginais pas. Et ça, c'est très positif sur l'image que j'ai de moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des super rencontres. Parce que tout d'un coup, voilà, on prend le temps de rencontrer des personnes, en plus des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et donc ça, c'est des temps, il y a une vraie intensité de vie, en fait, quand on commence à aller au bout de son idée, de son projet, de ce qu'on est. Voilà, il y a quelque chose de très intense. Quand on se dit, je vais créer quelque chose, je vais essayer d'apporter de la valeur à ce qui se passe autour, d'être un génon, peut-être, manquant dans cet univers. Tout d'un coup, on se donne le droit d'être créatif, de proposer aussi sa vision des choses. On laisse s'exprimer sa propre lumière. Voilà. Le sentiment d'être à sa place et puis d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est un sentiment qu'on n'a pas, je trouve, quand on est salarié. Des moments de joie profond, on se dit, mais je suis là et ce que je fais, c'est puissant. Donc ça, c'est aussi des moments qui te nourrissent. Et puis de la fierté. Voilà. La fierté d'être allée au bout de mon idée. Quoi qu'elle devienne, je serais allée au bout de ça et je suis fière de moi pour ça. C'est une question de survie un moment aussi, tu sais, où tu es trop en inadéquation avec ce que tu es profondément et ce que tu portes profondément. C'est quelque chose qui n'était pas un état permanent, tu vois, j'étais en dépression au quotidien. Le boulot de direction de projet immobilier, il est super amusant. D'un point de vue intellectuel, il est super intéressant. Je ne m'ennuyais pas du tout. Tu as quand même toujours une petite voix au fond de toi qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça a quoi comme sens ce que tu fais ? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire pour les 30 ou 40 prochaines années à venir ? Ben non. Alors il faut autre chose. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on développe sa connaissance sur ce que nous proposent les industries agroalimentaires d'un côté et puis de l'autre sur la façon dont cette industrie traite les gens qui produisent notre nourriture, il y a un vrai sentiment d'injustice et puis de maltraitance en fait. Moi j'appelle ça de la maltraitance, d'aller proposer des plats tout préparés, dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, dont il y a des additifs, dans lesquels il y a des additifs qui ont parfois des impacts hyper importants sur le comportement et sur la santé des gens. Cette colère, elle vient de ce constat de maltraitance qu'on fait à l'égard des gens à qui en plus on fait penser qu'on a rajouté vaguement de la vitamine A et de la vitamine C dans ces plats et que donc c'est bon pour eux. Changer de modèle, changer de référence, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à l'échelle de sa consommation quotidienne. On se rend compte qu'on est quand même dans des schémas qui sont quand même très profondément ancrés et c'est compliqué de les remettre en question parce que la société ne nous y aide pas. Et à un niveau plus professionnel, ce n'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, ce que je propose pour le moment, je n'en vis pas. Je ne sais pas si je pourrais en vivre. Je ne sais pas si les gens vont être intéressés à terme par ce que je propose et combien, à quelle valeur ils attribuent à ce travail-là. Donc je ne sais pas si je pourrais en vivre et si j'en vis, à quel niveau en fait. Ça impose à un moment donné de détricoter des schémas personnels parce que jusqu'à maintenant, j'ai été habituée à un certain niveau de vie, à un certain niveau de rémunération. Est-ce que ce que je faisais valait ça ? C'est une bonne question. Mais en tout cas, je touchais un certain salaire. Je pense qu'il est assez peu probable que je continue à le toucher. Ça veut dire quoi après en termes de niveau de vie et de confort, non seulement pour moi, mais pour tout le reste de ma famille ? Est-ce qu'à un moment donné, quand je vais être sur mon rythme de croisière avec ma structure, ça ne va pas obliger toute la famille à changer les destinations de vacances, à changer le format de la maison, à changer un certain confort ? Ça, c'est la première chose. Et puis, ça m'interroge aussi sur ma valeur économique dans le foyer puisque j'ai un époux qui gagne très correctement sa vie. Il est assez peu probable que je gagne aussi bien ma vie. Donc, ça veut dire que si je touche, si je perçois la moitié, le quart, moins de ce que lui perçoit. Et donc, si j'apporte beaucoup moins au fonctionnement du foyer, qu'est-ce que ça veut dire en termes de valeur ? Je ne veux pas être une épouse qui se livre à ses petites lubies, avec ses petits intérêts qui font bien dans les dîners en ville, mais qui finalement amusent tout le monde, mais ne font pas vivre le foyer. C'est très compliqué pour moi. Je ne veux pas être associée à ça parce que je considère que c'est apporter peu de valeur à ce que je crée au final. Mais ce n'est pas si simple parce que je n'ai pas été élevée comme ça. J'ai été élevée vraiment par une mère qui m'a toujours dit, il faut que tu sois libre, il faut que tu sois indépendante, il faut que tu gagnes autant que ton mari. Mais ce n'est pas forcément ça qui va se passer. Donc, il faut que je remette en question ces modèles-là et ma position vis-à-vis de tout ça et que je finisse par être à l'aise avec ça. Si à terme, effectivement, je devais apporter moins financièrement à mon foyer, mais apporter autre chose à ma famille et au reste de la population. Mon parcours est assez classique, ambiance école de commerce et puis un DESS d'urbanisme. Et ensuite, je suis rentrée chez Bouygues, donc vraiment la boîte du CAC 40 classique. Je me suis orientée sur la direction de projets immobiliers, donc assez classiquement au début de la promotion immobilière. Et puis ensuite, j'ai évolué vers de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès d'investisseurs privés pour piloter pour leur compte, en fait, des projets immobiliers, soit de bureaux assez classiquement, soit des projets un peu plus atypiques, comme un institut des maladies rares à Marseille, comme un campus dédié à l'incubation de start-up autour de la Smart City. Le conseil, en fait, j'ai envie de te dire qu'il est bateau, mais il faut s'écouter, il faut se faire confiance. J'aime beaucoup ce texte qui a été repris par Nelson Mandela lors de son discours d'investiture, et qui dit qu'en fait, ce qui nous effrêle plus, ce n'est pas notre part d'ombre, c'est notre lumière. Et qu'en fait, il faut s'autoriser à laisser diffuser cette lumière, et qu'en s'autorisant cela, on invite les autres à faire de même. Et si j'avais un conseil à donner, ce serait de s'autoriser à diffuser sa propre lumière et à rayonner sur les autres. Voilà. Sous-titrage ST' 501